On s'est sortis du dogme religieux au Québec. Je trouve ça dommage qu'on s'embarque nos jeunes générations dans un dogme climatique parce qu'ils prennent ça et ils sont tout petits par rapport à ça. Ils ne voient pas qu'on est tout petit justement dans l'univers, qu'il n'y a pas de relativisation possible. Je trouve que ça nuit à la pensée. On dit que tu n'es pas intelligent. C'est ça qu'on dit quand on dit. Tu n'es pas capable de penser critique. Non. N'essaye même pas. Non, tout est concentré sur les gaz à effet de serre et le fameux CO2 qui, en fait, n'est pas un polluant. Parlons-en de CO2. C'est le gros méchant, le CO2. Oui, tout est là. Ça prend une taxe carbone, on va commencer à nous taxer, on ne pourra plus voyager. Ça va transformer l'économie pour ça. C'est ça. Vraiment, c'est ce qu'on fait. Joanne Marcotte est une auteure qui, tout récemment, a publié son plus récent ouvrage « Ces doutes qui dérangent l'apocalypse climatique vraiment ». Et on s'est permis ensemble de questionner le fameux consensus scientifique. En fait, la première question, c'est « Y a-t-il consensus scientifique ? Est-ce que c'est permis de douter, de remettre en question, d'avoir une démarche critique rigoureuse pour mieux comprendre vraiment les enjeux auxquels on fait face ? » Eh bien, on a répondu à toutes ces questions ensemble. Joanne Marcotte, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans mon studio. Première. Ça me fait tellement plaisir. On baptise le studio ce matin. Écoute, tu as écrit un livre. Cette semaine, j'ai demandé sur mes réseaux sociaux, j'avais envie de découvrir des nouvelles personnalités, pas forcément hyper connues, mais qui parlent de sujets vraiment intéressants. Ton nom est sorti. Puis ça a vraiment juste… Les a, c'était aligné. Ça s'est placé tellement vite. Fait que je pense que c'était une bonne chose qu'on se parle. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle… On peut le présenter. Je vais montrer à la caméra. Oui, certainement. Ça s'appelle… Les enjeux climatiques, c'est d'autres qui dérangent. Et l'apocalypse climatique, vraiment ? Point d'interrogation. Alors, on va pouvoir dresser un portrait de ça. Ça fait déjà quelques temps que je veux parler des enjeux climatiques. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse en parler. Tu parles des ours polars, on va en parler tantôt. Mais quand j'étais… En 2012, on avait une grosse, grosse marche pour la planète Terre le 22 avril. C'est ça le 22 avril à la planète Terre? Puis j'avais fait un gros, gros poster avec un ours polar qui pleure. Puis j'avais écrit « Bonne fête, pauvre planète ». Puis tu sais, j'étais vraiment… Vraiment là-dedans. Engagée. Oui, très engagée, militante. Puis tu sais, j'étais ma pauvre planète. Oui. Et là, je suis partie de ça. Puis là, on est rendu 12 ans plus tard où je me dis, attends, là, il y a quelque chose qui me semble… Il manque de nuances dans cette question-là. Puis il y a beaucoup trop de culpabilisation puis d'alarmisme. Donc, tout d'abord, j'aimerais ça savoir comment t'en es venue à écrire ce livre-là. Tu pars d'où? Je pars d'où? Je pars d'il y a deux ans, où là, j'ai commencé à trouver qu'il y avait beaucoup d'anxiété dans la société. Ce que je ne ressentais pas personnellement, là. Mais ça me dérangeait qu'il y en ait. À ce point-là, qu'il y ait des enfants qui soient autant affectés, qu'il y ait des parents qui soient autant affectés, ça me dérangeait. Je voyais aussi qu'il y avait énormément de coûts qui étaient engendrés, qui étaient… qu'on capitalisait beaucoup sur les investissements des billions. On parle de trillions maintenant aux États-Unis, là. C'est des milliards de millions, ça, là. Ça fait même plus de sens dans notre tête, là. Non, non, c'est pas… Alors, et là, je me disais, OK, on est-tu en train de dépenser ça comme il le faut, tu sais, ou bien si c'est du copinage industriel, tu sais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'industries qui se collent à ces programmes de subvention-là, même au Québec, ici, là. Alors, est-ce que… Je n'étais pas sûre que c'était soutenu par des analyses coûts-bénéfices très rigoureuses, comprends-tu? Puis ça, ça m'agace. Parce que quand on prend mon argent, ça m'agace un peu. Citoyenne impliquée dans comment on dépense, tu dois souvent être outrée. Je suis très outrée, oui. C'est souvent mal dépassée. Je serais très outrée, souvent. Oui. Vous aimez mon contenu? Partagez-le, montrez-le en mettant une réaction comme un pouce par en haut, un j'aime, un commentaire. Toutes ces actions-là font une grosse différence dans l'algorithme. Je suis disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et X, et maintenant, en anglais, sur YouTube et X. Mais je voyais tout ça, puis je me disais, OK, je vais vérifier par moi-même, tu sais, puis cet alarmisme-là. Puis je voyais les médias aussi, les titres alarmistes, non-nuancés, mais absolument pas. Pas de contrepoids, comme toujours. Mais quand même, là, c'est important d'avoir des contrepoids parce que, étant donné l'énormité des sommes, l'angoisse qui est générée, tout ça, je me disais, OK, je vais vérifier par moi-même. – Donc, t'avais quand même une petite voix intérieure, puis t'en parles de cette voix-là, qui disait qu'il y avait quelque chose… en guille sous roche, finalement. Tu sentais qu'il y avait quelque chose de tordu un peu dans ce discours-là. – Bien, qui était à vérifier, certainement, parce que c'était trop. C'était trop. C'était pas nuancé. On doit présenter aux citoyens un contrepoids, tu sais. Puis le livre, c'est ce qu'il offre, un contrepoids. Quelqu'un m'écrirait, me disait « Ouais, mais t'as pas considéré les graphiques de Macomban? » Non, parce que Macomban, on l'y est couvert. – Ouais, c'est ça souvent qu'on me reproche aussi quand on me dit « Ah, t'as présenté des scientifiques, mettons qu'il y avait une opinion contraire au narratif ou au consensus. » Mais je me dis « Bien, c'est pas besoin que je le présente le consensus ou le narratif officiel. On nous le bombarde sans arrêt. » – Exact. – Ma responsabilité à moi, c'est de ramener comme un contre-discours qui peut venir nuancer la position. Mais là, est-ce qu'on t'a… Parce que c'est ça, on parle toujours de consensus scientifique. Est-ce qu'on peut dire, parce que t'arrives en posant des questions, mais j'entends déjà comme les militants dire « Oui, mais il y a consensus scientifique, pourquoi oses-tu poser des questions? » – Voici où il est le consensus, OK? Le consensus, en fait, il est plus minime que ce que l'on croit, OK? Il n'y a pas consensus sur tout. Mais là où il y a consensus, par exemple, c'est sur le fait que oui, on est dans une période de réchauffement. – OK. – Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive. Et puis, c'est arrivé à l'époque romaine, c'est arrivé à l'époque médiévale, c'est arrivé à l'époque minoenne. Il y a un archéologue, d'ailleurs, que moi, je n'ai pas lu, mais que mon chum a lu, Éric Klein, qui a écrit un livre, là, vraiment « Earth transformed », tellement, là, c'était une époque minoenne qui a… c'est l'âge de bronze, là, et il y a eu tellement de transformations géographiques et climatiques et tout ça qui a fait en sorte que l'âge de bronze, c'est… tu sais, je veux dire, il y a des civilisations qui sont disparues. Ça arrive que, bien, que les périodes de réchauffement se succèdent aux périodes… – De glaciation aussi. – Exactement, des périodes de glaciation. Sur 100 000 ans, on a tout le temps des périodes de glaciation, c'est extraordinaire. Moi, quand… moi, je ne serais pas ma vie en apprenant ça, parce que je me disais, mon Dieu qu'on est petits là-dedans, on est donc bien petits, puis finalement, on est donc bien présomptueux, on est donc bien prétentieux, c'est-à-dire… – De penser que c'est nous qui avons l'impact sur ces mesures-là. – Exact. – Parce que c'est là que le consensus n'est pas, c'est que l'homme est responsable de… – Tout à fait. Là où il est, on est dans une période de réchauffement. Un deuxième point qui fait très consensus, c'est, oui, quand on brûle des combustibles fossiles, bien, ça ajoute du CO2 dans l'atmosphère et donc la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente. Là où il n'y a pas de consensus, il y a un débat féroce… – Oui, qu'on n'entend pas. – Exact. – Il n'est pas TVA, là, le débat féroce. – Non, non, non. Mais c'est que, oui, est-ce qu'il y a une relation vraiment de cause à effet entre l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement? Et ce que les scientifiques que moi, j'ai élus, puis, tu sais, je veux dire, on parle de gens, là, qui sont crédibles, là, des gens, des scientifiques comme Stephen Coonan, qui était même l'ancien secrétaire au département d'énergie de Barack Obama, tu vois, genre, c'est pas un républicain… – D'extrême-droite, négationniste… – Exactement. – Tout les étiquettes. Puis lui, il a écrit un livre. – Il a écrit un livre, oui. – Dans le fond, c'est ça, c'est ton exercice, c'est que tu rapportes les propos de gens qui ont les expertises pour se prononcer parce que tu ne dis pas que tu es une experte, tu n'es pas une environnementaliste. – Non. – Mais tu vas rapporter certains propos d'experts sur la question. – C'est ça, exactement. C'est un résumé, en fait. – Oui. – Il y a parfois dans le livre où je tire un trait, je fais réflexion. Là, c'est moi qui parle. – Mais c'est déterminé comme ça. – Oui. – Tu le dis clairement que c'est ta réflexion. – Oui, absolument. Absolument. Alors là, ce que tu lis par la suite, c'est moi. – Oui. – Mais autrement, tu sais, tu as Coonan, tu as Judith Curry qui est une climatologue, absolument extraordinaire. Elle, elle m'a joué un tour parce que j'étais prête à écrire le livre puis finalement, elle sort un livre. Donc, j'étais obligée de le lire puis c'était vraiment intéressant. – Là, tu as dû réécrire un peu ton ouvrage à cause de ça. – Ben oui, c'est ça. C'est sûr parce que… – C'est beaucoup de travail. – Oui. Elle m'a fait vraiment réaliser que l'aspect du consensus, de jouer là-dessus, de jouer, j'entends, là, de mettre l'accent sur le fait que le consensus est mince. Alors, c'est ça. Donc, oui, des gens qui sont vraiment, là, intéressants, qui ont fait… qui ont… mais qui passent pour des négationnistes pour autant, tu sais, quand même. – C'est ça. En fait, c'est pas compliqué. Comment ça marche puis je commence à observer quand même les mécanismes de… quand il y a un courant populaire fort, il y a la pensée ambiante, la pensée unique. Puis après, si on s'oppose à cette pensée-là, il y a automatiquement des étiquettes disqualifiantes. – Ça vient vite. – Ça vient avec. Donc là, dans ce cas-ci, c'est négationniste ou climato-sceptique. – C'est ça. – Et ce qui est quand même drôle parce que si on fait la sémantique, personne n'est sceptique du climat. Tu sais, ça veut rien dire climato-sceptique. La plupart des gens qui le remettent en question comme « ce que tu fais », c'est plus un scepticisme par rapport aux leviers qui sont utilisés contre nous parce que c'est sûr qu'il n'y a rien de positif dans se sentir hyper anxieux. Tu sais, qu'on a même créé le mot « éco-anxiété ». – Ben oui, ben oui. – Ça montre que c'est rendu un phénomène de société qui s'observe, particulièrement chez les jeunes parce qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est très, très jeunes, que la planète brûle, la planète se meure et que nous sommes responsables. Justement, j'ai envie de te poser la question parce que tu dis, tu le nommes dans ton livre, est-ce que la planète souffre présentement ? Est-ce qu'elle est souffrante ? – Ben, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais la planète, là, elle fait partie du cosmos. Elle a une vie en tant que telle. Elle a son climat qui varie, qui fluctue de tout temps, depuis qu'elle existe. puis on ne sait pas depuis quand elle existe, mais bref. Et indépendamment de la vie humaine sur Terre, elle vit. – Oui. – OK. Puis nous, on est minus là-dedans. – C'est ça. – Très, très minus. On n'est rien, là. Alors, donc, de dire, de personnifier, c'est ça qui compte aussi, là, de personnifier la Terre comme un être qu'il faut protéger, c'est puissant dans l'espace mental des jeunes. La planète pleure, la planète bouille, la planète, tu sais, souffre de notre présence sur Terre. – Oui. – C'est puissant. Alors là, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une école primaire, puis sur les murs, il y avait des planètes qui pleuraient, là, les dessins d'enfants, là. – Ça ne se prend pas. – C'est incroyable. Alors, non, elle ne souffre pas. – Puis elle ne le raconte de nous, en plus, tu sais, c'est toute la culpabilité qu'on porte. – Puis c'est chrétien aussi, hein. La culpabilité, c'est très fort. – Oui. – La peur, c'est très fort. Donc, ils ont tout un appareillage de marketing, ces gens-là, là. – Qui sont ces gens? – Ces gens-là, bon, ça vient de… une petite histoire. 1992, on se retrouve à Rio de Janeiro, au Brésil. Et là, il y a une espèce de convention dont le but était de produire, justement, ce qui va éventuellement être le GIEC, IPCC en anglais. Et puis, bien, ils ont réussi. – Juste pour dire, le GIEC, c'est le gouvernement international des changements… – Intergouvernemental. – Intergouvernemental. – Bien, oui, de l'état du climat. – C'est ça, OK. – Mais là, intergouvernemental, il est important parce que c'est un organisme politique, là. C'est des gens… – Mais qui n'est pas élu démocratiquement en tant que tel. – Bon, puis c'est là le problème parce qu'ils prennent énormément de décisions. – C'est ça. – Ils commandent l'action de la mitigation, on va dire, de la diminution des GES. Ça vient d'eux, là. Donc, ça part en 1992 où là, tu as un paragraphe qui est vraiment important parce qu'à partir de là, on dit que la planète se réchauffe, on dit que c'est à cause de l'homme et qu'il faut absolument diminuer les GES. Or, en 1992, là, tu sais, moi, je restais surprise à toutes les fois. Je me souviens, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je me tournais vers mon chum et disais, « Est-ce que tu sais ça? » Tu sais, lui, il lit beaucoup plus que moi. OK. – Non. Mais voyons, il n'y avait rien, 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 rien. Ça sortait de nulle part, finalement. – Non, non, il n'y avait rien de scientifique qui pouvait appuyer cette espèce de dogme, ce qui va devenir un dogme après tout, tu sais. – Tu parles de doxa aussi. – De doxa climatique, ben oui, c'est ça. Donc ça, c'est, si on veut, c'est le premier article de la Bible climatique, là, des alarmistes, je pourrais dire. Et à partir de là, ben, eux, il y avait comme mandat de produire l'État, une espèce d'État du climat à toutes les cinq, six ans. Et puis, ben, de plus en plus, ça allait vers l'alarmisme. – Oui, vers l'apocalypse, en fait. – Oui, c'est ça. Notre temps est compté, en fait. – C'est tout le temps ça. Tu sais, même le film de Leonardo DiCaprio qui s'appelait The Eleventh Hour, donc c'est la dernière heure avant minuit, il faut tout changer là tout de suite, puis on la dépasse tout le temps. Et pourtant, tu sais, la Terre continue de tourner. J'ai eu un ami qui avait fait un tableau des premières de journaux depuis, je pense, depuis les années 50, qui annonce, mettons, que New York va être sous l'eau en 1980. – Ah oui, ah oui. – Puis là, ça m'avait… Ça, c'est un des premiers impacts, là, de mon réveil. J'ai fait « Oh, OK, attends, là, ça fait donc bien longtemps qu'on nous prédit des catastrophes. » – Qu'on dit que dans 10 ans. – C'est ça, c'est toujours dans 10 ans, fait qu'on pourrait le calculer et ensuite faire « Ils ont eu raison ». Et là, j'aimerais ça, justement, qu'on voit… Est-ce que tous ces ultimatums que, tu sais, la glaciaire qui font à vue d'œil… Il me semble que ces scientifiques-là qui nous rapportent ça, ils doivent le mesurer. N'importe qui, tu te poserais la question « OK, mais c'est quoi la vérité, finalement, là-dedans ? Comment ça qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur la vérité ? » – Bien, la vérité, en fait, c'est une science. Puis il y a plein d'incertitudes et il y a plein de risques. Mais pour répondre à ta question, est-ce que la planète pleure et bouille et tout ça ? – Oui. – La planète verdit. Tu sais, on ignore, on ignore… Il y a un graphique, là, sur la NAA, là, le… En tout cas, un site gouvernemental américain où on démontre vraiment une image où on voit la planète et on voit où ça verdit, pas où c'est vert, où ça verdit. Et ça verdit vraiment beaucoup. – Donc, verdit, on parle d'un endroit qui était desséché avant, qui n'avait pas de vie vraiment et qui est en train de… – Oui, et apparaissent la fonte dans ces forêts-là et tout ça. Il y a des bonnes nouvelles, mais on n'en entend pas parler. – Non, c'est ça, c'est pas vendeur. – Mais quand on dit la planète pleure, non, elle verdit. Donc, il faut se calmer par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs qu'on ne nous dit pas. – Oui, c'est ça. – C'est ça qui est choquant. C'est vraiment choquant, là. – Mais souvent aussi, parce que tu parles… J'aimerais ça qu'on en parle des ours polaires parce que les ours polaires sont un peu comme les porte-parole des changements climatiques, puis on les a… Tu fais référence à ce fameux ours qui était dans le National Geographic, qu'on a vu mourir de faim, qui était clairement affamé. Moi, j'ai pleuré en voyant cet ours, là. J'étais dans tous mes états. Vraiment, c'était souffrant de voir ces images-là. Et on nous disait que c'était directement relié au changement climatique. Donc, cet ours était en train de mourir de faim parce qu'il n'était plus capable de pêcher. On avait fait toutes les équations logiques. 1 plus 1 égale 2, ce pauvre ours se meurt. Et c'est de ma faute à moi, Héloïse, en ce moment. – En cette année-là, la glace de mer locale n'avait pas fondue prématurément. Aucun autre ours affamé ne fut aperçu. Et il ne fut pas rare pour les ours polaires de la région de se retrouver à la dérive sur le rivage à ce moment-là. – C'est ça. – Donc là, j'étais en train de le vivre très mal. Puis là, on apprend dans ton livre qu'il y a eu Nat Geo… C'est comme excusé après. – C'est rétracté, c'est rétracté, oui. – OK, mais ça, on ne l'a pas fait de la une. – Non, non, ça ne fait pas la une. – Donc cet ours, finalement, ce n'était pas de ma faute. – Non, ce n'était pas de ta faute et c'était un vieil ours. C'était un très vieil ours et puis qu'on avait photographié et qui avait été instrumentalisé pour faire sortir l'émotion de la culpabilité et tout ça. Puis il y a Susan Crockford que j'ai lue. Elle aussi, elle fait partie des livres que j'ai lue, une spécialiste des ours polaires. Et il y a Bjorn Lambert qui est un environnementaliste de la première heure qu'il mettait en garde. Lui, c'est le premier, en fait, qui a mis en garde contre le GIEC et les investissements malables. – Il n'a pas dû se faire beaucoup d'amis en disant ça. – Non, non, puis pas encore. Mais en tout cas, bref, c'est une belle histoire Bjorn Lambert. Et elle, elle a fait un livre et puis elle raconte ça. Puis étonnamment, ce qui arrive, c'est que la raison pour laquelle les ours polaires diminuaient en nombre, c'est parce qu'on les tuait. C'est parce qu'on les chassait. – Pourquoi on les chasse? Pour leur peau? Pour leurs poils? – Non, cherche-moi. – Oui. Mais on est assez débiles pour aller tirer sur des ours. Peut-être qu'il y a des millionnaires qui… – Probablement. – Faire un safari puis tuer un lion, là. J'imagine que c'est le même genre de maladie. – À peu près ça, peut-être, oui. Mais il y a eu une politique, à un moment donné, qui a fait en sorte qu'il ne serait plus possible de… ou en tout cas, de les chasser en moins grand nombre. Alors là, tout à coup, ça s'est mis, la population a… Donc, imagine-toi que sauver une espèce, la solution s'aboraille est de ne pas les tuer. – Mais c'est fou, hein? C'est dur à concevoir. – C'est… incroyable, hein? – Non, mais c'est vrai, mais… – Et je pourrais continuer de vivre ma vie sainement, sans me sentir mal qu'il y a des ours, finalement, qui étaient tués par des gens qui n'étaient aucunement de mon ressort. – Exact. Mais c'est ça. – Donc là, la population des ours polaires se porte bien. – Elle se porte très bien, oui. – Même qu'elle est florissante. – Oui, oui, ça va bien. – Elles sont pas en diminution. – Oui, abonnez-vous au compte Twitter de Susan Corkford, puis elle publie régulièrement des études. Des fois, il y a des régions où là, ça va moins bien, mais là, finalement, ils migrent, hein? Puis bon, bien là, d'autres populations prennent de l'essor, et ça bouge. La vie, ça bouge, là. – Pourquoi? Bon, on va revenir au GIEC, parce que le GIEC… J'ai interviewé Oliver Stone concernant… Lui a fait un documentaire qui parlait du nucléaire comme solution pour le futur. – Ah oui. – Puis on en est venus à parler du GIEC, parce que lui, il disait, moi, ma référence, c'est le GIEC. C'est des experts, ils savent de quoi ils parlent, puis ça m'a un peu… Il a le droit de dire ce qu'il veut, mais c'est pas parce qu'il est à mon podcast, je suis obligée d'être d'accord avec lui. Mais j'ai comme fait… C'est surprenant d'un homme qui a comme passé sa vie à démontrer à quel point le gouvernement a été corrompu par rapport à John F. Kennedy. L'assassinat, c'est clair que le gouvernement est impliqué, tout ça. Donc, il doit bien comprendre les mécanismes de comment on nous manipule. Puis là, il vient me dire que le GIEC est sa référence… Je comprends pas. Pour moi, ils ont perdu toute crédibilité, ces organismes-là, parce qu'ils se sont démontrés dans des conflits d'intérêts majeurs. Donc, j'aimerais ça comprendre… Parle-moi plus du GIEC. C'est quoi cette espèce d'entité-là? Puis c'est quoi leurs intérêts, finalement, à nous mentir? Parce qu'ils semblent… Est-ce qu'on peut dire qu'ils nous mentent? Tu sais, j'aimerais ça qu'on dresse un peu un portrait. – Il y a plusieurs niveaux du GIEC, là. Il y a vraiment le niveau des scientifiques qui font l'inventaire périodiquement sur toutes les recherches qui se font dans le monde sur le climat. – OK. – Toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui se passe dans l'atroposphère? Qu'est-ce qui se passe dans les mers? Qu'est-ce qui se passe… Et ça, c'est un… C'est carrément… Ils vont piger, ils vont recenser tout ce qui se passe au niveau climatique. Ça, c'est un premier niveau. – OK. – Mais quand tu t'élèves d'un niveau, là, c'est le politique, le « i » dans intergouvernemental qui intervient. Et là, le but de ça, vraiment, est parce qu'ils ont un agenda, hein. On en reviendra tantôt, mais toujours est-il que là, tu arrives à un niveau, un deuxième niveau qui est plus politique. Et là, ils se mettent à mettre des nuances. OK. Puis ils se mettent à trier aussi. Il y a du « cherry-picking » d'études. Il y a aussi un manque… Ils appellent ça en anglais un « peer-reviewed system ». Tu sais, il n'y a pas de validation. Il n'y a pas de processus véritable. Il n'y en a pas, là. Alors, on n'est pas du tout dans un processus scientifique, en fait. – Non, exact. Puis les gens qui sont dans mon livre déplorent dramatiquement, demandent, insistent sur des changements parce que quand ils arrivent au deuxième niveau, c'est là que tu sommarises. C'est ça que tu fais des sommaires. Et puis là, si tu te mets à faire du « cherry-picking » d'études parce que, bien, celle-là, elle va avec le narratif officiel, bien là, ce n'est pas tout à fait un processus scientifique… – Ce n'est pas rigoureux, disons. – Ce n'est pas rigoureux. Et là, bien, tu as le deuxième. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui se passent là-dedans. Quand on dit « cherry-picking » d'études qui vont selon le narratif, on peut penser aussi… C'est très facile, hein, quand tu es un scientifique, de manipuler le résultat de ton étude, si tu veux. Ça dépend des intervalles de temps. Si tu prends des intervalles de temps où, là, tu vois une croissance, mais si tu avais extrapolé dans le passé un peu plus, bien non, tu es dans une pente descendante, finalement. C'est extraordinaire de constater ça. – En fait, c'est tellement important ce que tu viens de dire parce que c'est ce qu'on vit par rapport à la pandémie aussi. J'ai reçu Pierre Chaillot, qui est un statisticien, qui nous expliquait bien s'il y a des gens qui s'intéressent de comprendre toute la mécanique derrière ça parce que c'est ça. Tu sais, quand on nous parle de surmortalité, si on compare avec l'année d'avant qui était une année record où il n'y a pas personne qui est mort, bien oui, sur deux ans, on avait peut-être une surmortalité, mais si on prend, mettons, dix ans, ah, là, soudainement, tu sais, on nuance. Puis c'est tellement important de prendre un peu de recul quand on prend des statistiques. Puis souvent, les statistiques sont biaisées de la façon dont tu viens de parler. – Bien, c'est qu'il n'y en a pas, il n'y a pas… C'est ça, il y a un niveau qui intervient, le politique, pour fêter, tu sais, pour… – Puis les médias sautent là-dessus après, puis ils vont comme faire des gros titres sans aller comme vraiment… – Ah oui, parce que là, le troisième niveau, t'arrives vraiment au comité directeur du GIEC, qui est essentiellement des gens qui sont dispatchés, qui sont délégués par les gouvernements de ces pays-là participants. et là, c'est corrigé ligne par ligne, là. Et bien là, tu vois le paquet d'intérêts qui s'exprime, tu sais. Et là, après ça, bien là, t'as Antonio Guterres, qui est le summum de la désinformation. – C'est qui ça? – Ça, c'est le secrétaire général des Nations Unies. – OK. – Parce que le GIEC, c'est une institution… – Ça relève des Nations Unies. – Exact. Et là, lui, il sort, et là, c'est là qu'on voit les titres qui sont rapatriés, tels quels, sans nuances, par nos médias, tu sais. – Oui, les médias traditionnels. – Fait que le GIEC, c'est ça. Il y a beaucoup de travers dans le GIEC. Il est contesté beaucoup par les personnes ici. Il aurait espéré avoir une institution qui soit plus rigoureuse, qui soit plus scientifique, en réalité, là. – Oui. – Mais ce que tu observes présentement, c'est qu'ils sont en train de se créer un monde parallèle. C'est vrai, parce que là, il y a des études qui sont carrément mises de côté ou il y a des études qui ne sont même pas publiées encore. Puis, si elles fitent dans le narratif, si elles s'insèrent bien dans le narratif, eh bien là, ils sont retenus, puis ils font partie. Ah non, c'est vraiment… – Fait qu'ils sautent carrément une étape de peer review. – Totalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais il faut le faire. – Mais ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avec le Lancet Gate pendant… Je vais en revenir, mais c'est comme pour moi, là où j'ai pris connaissance à quel point il y avait des biais par rapport à la science, c'est justement qu'à un moment donné, on brandit l'étiquette science, mais ce n'est pas du tout une démarche rigoureuse, scientifique en arrière. – Oui, c'est ça, c'est ça. – Non plus, puis de la science, c'est du dogme. – C'est du dogme. – C'est juste… ça confirme nos idées, et on continue dans cette idéologie-là, mais il n'y a pas de danger à poser des questions, puis il n'y a pas de danger à vouloir savoir. Moi, si la planète ne va pas bien à cause de moi, je veux vraiment être au courant. Je veux le savoir. Mais si la planète va bien, ça aussi j'ai envie d'être au courant, tu sais, je ne vais pas continuer. Après, je vais continuer d'être une bonne personne qui prend soin de la planète, parce que je pense que c'est un être vivant, puis j'ai envie d'être en harmonie avec le vivant et le sacré, mais il y a une façon de le faire, justement, c'est pas obligé d'être dans la terreur de chaque instant. – Oui, puis à part ça, ce que ça fait, c'est que nos préoccupations sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur la qualité de la terre, tu sais, sur nos forêts, la biodiversité, avez-vous remarqué que ça a été comme négligé dans le discours? Parce que là, tout est concentré sur… – Les gaz à effet de serre. – Les gaz à effet de serre. Et le fameux CO2 qui, en fait, n'est pas un polluant. – Ben, parlons-en de CO2. Parce que c'est le gros méchant, le CO2. – Oui, tout est là. Tout est là. Et puis… – Donc, si ça prend une taxe carbone, on va commencer à nous taxer, on ne pourra plus voyager. – Ça va transformer l'économie pour ça. – C'est ça. – Vraiment, c'est ce qu'on fait, là. – Oui. – Parce que l'agenda… – Oui, parlons-en de l'agenda. Parce que c'est relié, j'imagine. – Oui, exactement. On y arrive. C'est l'agenda des Nations unies, en fait, qui se nourrit des papiers du GIEC. Ben, c'est vraiment une transformation profonde des sociétés de notre système socio-économique, là. Et parce que… – Le fameux Great Reset. – Ben, on peut l'appeler de même, mais en fait, quand tu veux éliminer toutes les énergies fossiles, c'est dur de ne pas parler de Great Reset, là. – Oui. – Ben, en fait, c'est vraiment… – Ils l'ont nommé comme ça, carrément. Ils se sont quand même… Ils ont été transparents. Justin Trudeau… Tu sais, ça m'énerve, ça, quand le monde dit, mais c'est une théorie du complot. Ben, c'est Justin Trudeau qui en a parlé, puis c'est Klaus Schwab qui, lui-même, a écrit un livre qui s'appelle The Great Reset, qui nous annonce ses intentions. – Ah, ça, je ne savais pas. – Oui, oui, oui. – Ah, ça, je ne savais pas ça. – Donc, ça s'appelle vraiment The Great Reset. Mon père l'a lu parce qu'il voulait savoir… Parce qu'ils sont quand même transparents dans leurs intentions. Ils nous le disent, ce qu'ils veulent faire. Et c'est ça, c'est ce que tu viens de décrire. C'est ça, Laura Genda. C'est de faire une grande réinitialisation du système tel qu'on le connaît, de façon à être plus dans le positif, de s'adapter aux nouveaux enjeux climatiques, de tout être dans… – C'est ça, c'est que là, tout est en fonction du CO2. Alors, il faut que tu te départisses des énergies fossiles, mais attention, non plus le nucléaire, parce que ces gens-là n'adoptent pas non plus le nucléaire. Ils ont des lobbies. – Non, c'est ça. – Ils ont eu le gaz naturel, par exemple. T'sais, leur transition, elle est vraiment brutale. – Puis elle passe juste par les éoliennes, par le… – Le solaire. – Le solaire, qui est d'ailleurs démontré qu'il n'est pas aussi efficace que le nucléaire. – Bien, c'est des énergies intermittentes. Donc, bien oui, le Texas, on a fait l'expérience à un moment donné, puis il a fallu vraiment qu'ils solidifient toute leur grid, qu'on dit. Mais… Et on ne peut pas se fier sur des énergies intermittentes. Ça, c'est un. – Oui. – Mais deux, dans les pays qui ont soif d'énergie pour… Écoute, on est privilégiés ici, là. – Oui, c'est ça. – On ne s'en rend pas compte, comment est-ce qu'une petite fraction de la population terrienne est gâtée, jouie d'énergie fiable et peu coûteuse. – Oui. – Mais il y a des populations entières, là, c'est comme… qui n'ont pas ça. Et on leur interdit ça. – Aussi. qu'on force les énergies intermittentes dans ces populations-là, alors qu'eux, ils ont soif d'une énergie fiable. – C'est ça. – Peu coûteuse. Donc, c'est immoral. Il n'y a pas une personne dans mon livre qui ne traite pas ça, le net zéro, en question, d'immoral. parce que tu te… tu refuses la prospérité dans des pays qui ont… qui veulent… – Qui ont des conditions de vie. – Qui veulent prospérer. – Oui, puis oui, c'est ça. – Nous, en fait, pour avoir une magnifique vie, c'est comme s'il y a des gens qui doivent payer pour ça aussi. Mais dans toute cette histoire de CO2-là, pourquoi… tu sais, dans l'agenda, mettons, ça semble être… c'est lui qui a été choisi comme l'ennemi à abattre, mais c'est quoi… pourquoi ça doit être… pourquoi ça doit penser par le CO2 ? Pourquoi c'est lui le méchant ? – Bien, je pense que c'est… Ah, bien, probablement pour plusieurs raisons, mais j'en vois deux, là, parce que, bien, c'est facile. Il y avait une courbe, il y a une courbe qui montre clairement la croissance de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. – OK. – C'est facile, tu sais, de faire la corrélation, de dire, bon, bien, ça, c'est à cause de ça. – À cause de l'industrialisation, puis de… – Oui, tout à fait. Aussi parce que, bien, on a associé le CO2 à de la pollution alors que c'est faux. – OK, peux-tu parler plus de ça ? Pourquoi c'est faux ? – Le CO2, c'est la nourriture des plantes, là. C'est pas… c'est pas autre chose que ça, là. – Mais pourquoi on nous dit que c'est mauvais ? Pourquoi il y a des scientifiques qui sont d'accord à dire que c'est mauvais ? C'est quoi les arguments, mettons, qu'ils utilisent pour dire que le CO2, c'est pas bon, que c'est un poison ? – Bien, je pense que c'est ça de la pollution. – OK. – Mais ils en ont contre, les énergies fossiles, là. Vraiment, tu sais, puis tu peux penser peut-être qu'en arrière de ça, il y a des lobbies qui veulent prioriser le solaire. Écoute, c'est payant, là. – Le solaire ? – Bien, le sol… non, mais le solaire, puis l'éolien, là. Il y a des industries au complet, là, qui… – Mais c'est puissant, en ce moment, parce que l'éolien s'installe beaucoup au Québec. Tu sais, moi, je viens d'une petite ville, ça s'appelle Nicolette, là, pour les intimes. Puis mon père est très impliqué dans, justement… parce que là-bas, c'est le centre du Québec, il y a beaucoup de champs. – Oui, oui. – Puis ils veulent mettre plein d'éoliennes dans les champs, puis les cultivateurs sont contre. Et il y a eu vraiment un gros mouvement, là. Les gens se sont concertés, puis ils sont allés au… comment ça s'appelle, là, quand la mairie fait une soirée où les gens peuvent aller… – Une consultation. – Oui, bien, je ne sais pas si c'était une consultation, parce qu'ils n'ont pas consulté. Bien, ils ont consulté, ils ont écouté, puis on dit ça ne nous intéresse pas, parce qu'on va le faire pareil. Ça a été vraiment ça, là, ils ont tranché. Puis pourtant, il y avait vraiment beaucoup de gens qui s'étaient mobilisés, là, pour aller dire, nous, on ne veut pas… Je connais personnellement des agriculteurs qui sont extrêmement dérangés par ça, mais ils reçoivent, finalement, de l'argent, fait qu'ils achètent, mettons, je ne sais pas comment ça marche, là, ils disent, mettons, plusieurs milliers de dollars. – La devance, oui. – Mais, puis comme les agriculteurs se meurent en ce moment, les petits agriculteurs au Québec, bien, c'est sûr que l'argent va toujours avoir, finalement, le moyen de leur fermer le bec. Mais ce que j'ai pris connaissance dans tout cet enjeu-là, parce que mon père a été assez impliqué, c'est de me rendre compte à quel point, d'un, on ne nous écoute pas. Ça n'a aucune importance que la population se mobilise. Moi, je suis totalement désabusée. Puis de voir aussi que les éoliennes, c'est un gros marché, tu sais. Je me disais, wow, je n'avais pas réalisé. Nous, on nous a toujours dit que c'est les gros, ceux qui font du pétrole, qui ont le poids du marché. Mais il y a vraiment, ça a pivoté dans les 10, 15 dernières années, où là, on est vraiment rendu dans les énergies dites renouvelables ou alternatives. – Pas tant parce qu'ils ont quand même des impacts sur l'environnement. – Oui. – Puis ça en prend énormément des éoliennes pour faire un peu d'énergie. – Oui, oui. – Donc, oui, il y a de l'argent là-dedans. Il ne faut pas, on ne va pas se leurrer. – Bien oui, parce qu'ils ne vivraient pas sans subvention, là. – Puis c'est des subventions de ton argent et du lien. – Oui, oui, on s'entend. – Oui. – Oui, puis quand le gouvernement américain arrive avec des programmes, des plans de subventions à coups de trillions, puis que le Canada croit qu'il faut qu'il fasse pareil. Tu sais, alors là, c'est plein d'argent du contribuable qui est sollicité pour des énergies qui sont intermittentes, là. – OK, attends. Fait que c'était en train de nous dire, je veux juste être sûre de bien comprendre, que le programme, mettons, pour les éoliennes, ce n'est pas des compagnies privées, mettons, de Chine qui viennent s'implanter. C'est carrément nous qui subventionnons ça. – Ben oui, oui, le programme, ben oui, parce que ce sont des programmes qui shoot de l'argent dans des… je veux dire, ce n'est pas payant, là, cette industrie-là. En Europe, présentement, il recule parce qu'il se rend compte que, first, ce n'est pas si renouvelable que ça, ce n'est pas renouvelable. – Oui, c'est ça. – Une fois que l'éolienne, elle a fait son cycle de vie, tu retrouves les palettes dans des champs, là. Ce n'est pas renouvelable. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est… il y a beaucoup même de globés environnementaux qui remettent en question le statut de renouvelable. Et j'en parle dans le livre et de… ça, ça m'a troublé, ce texte-là, sérieusement, là, puis je suggère aux gens dans le livre de le lire, le texte, là. C'est des environnementalistes, vraiment, qui sortent, puis qui ont évalué la propreté puis la renouvelabilité de certaines énergies comme l'éolien, comme le solaire, parce qu'ils se rendent compte que, bien, ça en prend des mines, hein, ça en prend de l'extraction pour faire des trucs comme ça, la batterie aussi, l'extrait de la batterie. – Il y a toujours un côté sombre, un côté obscur qu'on ne nous dévoile pas. Moi aussi, j'étais à fond dans les autoélectriques. J'ai travaillé pour Ford longtemps dans les salons de l'auto. – OK. – Puis je donnais… j'étais spécialisée dans les autoélectriques parce que je me disais tant qu'à travailler dans les salons de l'auto… – Ben oui, pas une idée. – J'aimais mieux parler avec des gens qui étaient conscientisés par rapport à l'environnement, puis tout ça. Fait que c'était rendu ma spécialité. Je faisais… j'ai fait des salons partout en Amérique du Nord pour parler de ça. Puis j'avais un membre de mon équipe qui était d'introque, puis lui, c'était David Vlogouse, puis on n'avait rien en commun. Puis il venait m'obstiner en disant que les batteries au lithium, c'était super mauvais pour l'environnement, puis je ne voulais rien entendre. Là, j'étais vraiment là… ben brainwashée, tu sais. C'est comme moi, je suis dans la vertu. Toi, tu es un vieux de l'ancien monde. – Oui, c'est puissant ça. – Puis je n'avais aucun intérêt à l'écouter. Je suis tellement contente d'avoir changé par rapport à ça, puis je reconnais humblement que j'étais de ces personnes-là qui pensent être dans la vertu, puis donc je n'ai pas besoin d'écouter ceux qui sont… qui n'ont juste comme rien compris à ce qui se passe. Puis maintenant, tu sais, je repense souvent à lui, puis je me dis, wow, on ne s'entendait vraiment pas bien, mais je vais lui donner… pas le bénéfice douce, j'y redonne, j'en redonne à César. Il y avait raison. Maintenant, j'ai pris conscience de tout ça. – Mais j'espère qu'il écoute. – Non, sûrement pas. Non, ça aussi, mais pas beaucoup. Je ne pense pas qu'il écoute. Mais c'est ça, je réalise qu'il y a tout le lobby derrière des… C'est vrai que le lithium, les mines, c'est épouvantable, c'est catastrophique. – Mais est-ce que c'est seulement une technologie qui est viable? Est-ce que… parce qu'on ne sait pas. C'est ça qui est la grande leçon de l'histoire, c'est qu'on veut aller vite. Le sentiment d'urgence, l'alarmisme, le catastrophisme nous force à aller vite. Et on ne prend pas le temps de bien mesurer les choses. Et tout ce qu'on produit, en fait, c'est des gens qui sont anxieux. C'est de la dette publique. – Ce n'est pas très constructif, finalement. – Non, parce qu'on n'a pas pris le temps de… Il y a certainement des plans de transition, parce que ces scientifiques-là, que je cite dans le livre, sont très pour des transitions énergétiques. – Oui. Parce qu'on est d'accord que ça en prend une. – Oui, oui, totalement. Oui, oui, on n'est pas… Ils ne sont pas négationnistes à cet effet-là. – Oui. – Mais je te dirais qu'ils sont pro… beaucoup pro-nucléaire. – C'est ça. – Quoi qu'ils trouvent que ça coûte cher et que ça prend du temps. Mais s'il y a une façon de les construire, d'une façon normalisée, tu sais. – Oui. – On pourrait facilement… Puis tu le entends, là, présentement, dans les nouvelles, là, pour ceux qui écoutent bien, 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 parce que ça passe vite. – Oui. – Mais vraiment, il y a des projets, là, qui s'amènent un peu partout sur la planète pour le nucléaire, tu sais. – Ces fois, on a fermé gentil, tu sais, nous… – Ben oui, ben oui. – Puis on trouvait que c'était le seul bon coup de Pauline Marois. Puis finalement, elle m'a bien mis reprendre. Puis moi, je viens de ce coin-là, puis je me dis… – Mais d'ailleurs, on en parle beaucoup de nucléaire. Pour ceux, vraiment, qui ont envie d'en apprendre plus, j'ai fait une entrevue d'à peu près une demi-heure avec Oliver Stone là-dessus, qui est traduite avec des sous-titres. Donc, moi, j'étais contre le nucléaire parce que j'étais, bien entendu, brainwashée. On nous dit pas grand-chose de positif sur le nucléaire. J'étais contente quand ils ont fermé gentil. Et ça m'a vraiment défait beaucoup de mythes. J'ai réalisé à quel point on nous avait forcé à penser ça. Beaucoup de mensonges derrière cette industrie-là aussi, là. – Oui, c'est ça. Puis bien, remarque, en Ontario, je pense, si je me souviens bien, une grande proportion de leur électricité est générée par le nucléaire. – Oui, effectivement. – Ça va très bien. – Ben oui, ben oui, c'est ça. Non, non, il y a des lobbies, hein, quand même. – Oui, oui, c'est ça. Mais on se dit, il me semble que s'il y a quelque chose de logique à faire ça, puis non, ça se fait pas. Donc, c'est qui qui tire, là? – C'est ça. – Où? Où? La couverte est tirée par qui? – Mais c'est tout le temps ça, la question, en fin de compte, parce que ça nous amène toujours à se dire… Bon, tu parlais de l'agenda tantôt. Leur agenda, c'est de nous amener, finalement, dans un nouveau paradigme de comment vivre notre vie, de comment… – En fait, un agenda de décroissance, il faut bien le dire. – Ah oui, hein? – Parce qu'une fois que tu coupes l'énergie à ce point-là, ben, t'as pas d'autre choix que de faire décroître ton économie. – L'économie ou la population? – On parle vraiment de décroissance économique. – Ah ben oui, c'est vrai qu'il y a une école qui veut… qui ait moins de humains sur la Terre, là. Mais quand je pense aux GIEC, remarque que c'est peut-être leur intention aussi, mais en termes de transition énergétique, c'est vraiment de la décroissance que ça amène, là. Puis c'est de la pauvreté durable. – Wow! – C'est pas du développement durable. – Wow! – C'est de la pauvreté durable. – C'est ça qu'ils proposent aussi. – C'est ça qu'ils proposent aussi. – C'est ça qu'ils parlent, là. Ils le disent, là. T'sais, il faut vivre avec moins… – C'est vrai que vous n'aurez rien, vous serez heureux, là. – Ça, c'est une des phrases de Klaus Schwab dans son fameux livre The Great Reset. – Ça fait religieux, pareil, hein. – Full religieux, oui, c'est clair. On s'en va vraiment… En tout cas, je pense que ça réveille du monde aussi. C'est ça qui est le fun, c'est qu'ils sont tellement… Ils s'exposent tellement, puis il y a de plus en plus de gens qui se disent, « Tu sais-tu quoi, j'adhère pas à ça. » Tu sais, moi, je suis partie quand même de loin, là. J'étais loin dans le spectre d'être endoctrinée, puis maintenant, je suis pas devenue une négationniste, mais j'aime ça écouter des gens comme toi qui ont apporté… qui posent les bonnes questions. Tu parles de lui dans… – Ah, je l'adore. – Qu'est-ce que tu veux lire Apocalypse Never ? – Je l'adore. – Vraiment brillant. – Oh, mon Dieu, oui. – Je l'aime beaucoup, moi aussi. Je le connais pas tant que ça. Je l'ai sûrement pas lu autant que toi, mais à chaque fois que je l'écoute, tu sais, il est dans la… il est totalement nuancé. – Ah, il est très humaniste. – Oui, c'est ça. – Très, très, très humaniste, ce gars-là. – C'est ça. – Environmental, la première heure, là. – C'est ça. – Il était là à Rio de Gennaro. – En 1982. – Oui, c'est ça. – Les fameux feux de forêt, tout ça. À chaque fois qu'il y a un feu, maintenant, on met la caméra dessus, puis on nous dit que c'est de notre faute. Mais tu sais, moi, quand j'étais petite, je me rappelle vraiment jeune qu'il y avait eu des feux de forêt au Québec, ce qui est quand même assez rare. Puis tu sais, je me rappelle que ma mère m'avait expliqué que ça arrive des fois que les forêts brûlent, puis ça fait partie d'un cycle de la vie. – Oui. – Après, le sol se régénère comme un volcan. Tu sais, c'est épouvantable, c'est dévastateur, mais après, la terre est hyper fertile, très riche en minéraux. Moi, j'adore les volcans. Je fais une obsession là-dessus. On a voyagé sur beaucoup de volcans actifs, moi puis mon chum. – Ah oui, pour vrai? – Oui, c'est ça. Quand on n'avait pas d'enfants, on faisait ça. Puis tu sais, c'est tellement fertile. Il y a des volcans, il y a des places où ils font des champs comme ça sur le volcan. – Sur le flan, d'amour. – Parce qu'après, une fois qu'il y a eu l'éruption volcanique, c'est très, très riche. Donc, ça fait partie des cycles de la vie. On passe par la mort, puis il y a une renaissance après. – Même chose pour les forêts, oui. – Même chose pour les forêts. – Oui, c'est ça, puis c'est de notre faute. – C'est de notre faute. Est-ce que c'est vrai que l'Amazonie, on dit de l'Amazonie? – Oui, la forêt amazonienne. – La forêt amazonienne. – Est-ce que c'est vrai qu'elle brûle la forêt? – Mais oui, c'est ça. Schellenberger, dans son livre Apocalypse Never, il raconte l'épisode où il est allé voir le spécialiste de la chose, en fait, qui mesure vraiment ce qui arrive à l'Amazonie. – Sur le terrain. – Sur le terrain, oui, oui, oui. Puis il avait même été un auteur, un des auteurs des rapports du GIEC, la personne. Puis il lui a posé la question, écoute, est-ce que c'est vrai que l'Amazonie est essentiellement, représente les poumons de la terre? – C'est ça. – Parce que là, moi, je me souviens de ma tante, une de mes tantes, qui était très triste aussi, là, tu sais, quand il y avait un feu de forêt dans ce coin-là, puis elle disait, oh mon Dieu, tu sais… – Nos poumons brûlent. – Nos poumons brûlent. – Oui. – Et le président, je pense, de la France aussi, il disait ça. – Oui. – Et puis il dit, il demande ça au gars, tu sais, puis il dit… Puis là, je m'excuse, là, pour ceux qui ont les… – Oui, parce qu'il dit des mauvais moments. – Il dit « this is bullshit ». Puis là, il explique les échanges entre… bien, ce qui se passe, en fin de compte, quand la forêt brûle en Amazonie, puis… – Et donc, l'histoire, là, que ça dégage l'oxygène pour la planète Terre au complet, puis toi, tu la respires, là. – Oui. – C'est complètement fou, là. – Alors… – C'est pas fondé scientifiquement. – Non, 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 pas du tout, pas du tout. – OK. – Puis là, encore une fois, ces deux images-là, les ours puis l'Amazonie, c'est très puissant dans notre imaginaire, surtout votre génération à vous, là, parce que… bien, ma fille, elle a cet âge-là, les… mes petites filles, tu sais, on sont, quoi, début vingtaine. – Oui. – Parce qu'on fait dire ça, là. – Ben oui, on nous le dit sans arrêt, là. – Ben oui, c'est ça, et c'est de ta faute. Donc, non, c'est pas vrai, là. C'est vraiment juste pas vrai. – Mais, parce que, tu sais, tu parles de Leonardo DiCaprio dans ton livre où, tu sais, tu dis qu'il a partagé une photo, puis là, ça s'est enflammé. – T'as même pas, t'as même pas. – Oui, c'est ça. – Sur les réseaux sociaux, puis… – Mais c'était même pas une photo… – T'as même pas une photo de la bonne année dans… – T'as même pas une photo du lieu… – Mais pourquoi? – Très facile. – Je suis déçue, déçue, déçue de ces gens-là, parce que… Bon, là, c'était Ronaldo, je pense, dans le cas. Tu disais que la photo, finalement, qu'il avait partagé de la tête 2012. – Il y avait Madonna aussi qui avait sa photo. – Je n'ai aucun… Je n'ai aucun espoir en cette femme. Je la trouve dépravée et totalement satanique. Mais ça, sinon, ça, je la déteste. Mais, tu sais, Leonardo DiCaprio, pour vrai, je l'adore. Je trouve que c'est le plus grand acteur. – Ah oui, pour ça, oui. – Oui, c'est ça. Finalement, il faut faire la part des choses. Il y a l'acteur, il y a l'humain. Mais c'est dommage, parce que je pense que lui-même est instrumentalisé dans le sens que je ne pense pas qu'il se rende compte, tu sais, quand il va voir les peuples autochtones au Canada, puis qu'il est comme contre les sables bitumineux, puis je ne suis pas en train de dire que c'est cool, les sables bitumineux, mais c'est comme s'il a embarqué dans ce narratif-là, puis je ne pense pas qu'il est conscient à quel point il est rendu un porte-parole pour une cause qui est complètement tordue, tu sais, il manque de la bonne information. Je ne sais pas s'il serait capable d'en prendre conscience, parce que des fois, on est tellement endoctriné qu'on ne le voit pas. Mais je me demande, c'était quoi l'intérêt pour des gens comme Ronaldo ou Léo de partager une photo qui date finalement de 7 ans, qui n'est même pas vraie. – Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont poussés par des lobbies, par un arrière, je ne sais pas. Mais s'il y avait quelque chose à suggérer à la génération plus jeune d'aujourd'hui, c'est de lire du Lamberg, de lire… – Schellenberger. – Puis on ne peut pas dire que ce n'est pas des environnementalistes, là. – C'est ça. – Il s'en est, là. – Du Schellenberger, de lire Stephen Cooney. Tu sais, si tu as le goût de fouiller un peu plus dans le côté physique, là, la physique, là, des changements climatiques, c'est vraiment intéressant. Mais ce n'est pas ça qu'on leur sert à nos jeunes, là, présentement, c'est dommage. – De là pourquoi je veux faire l'école à la maison, ramener des nuances. Mais est-ce qu'on a une… est-ce qu'il y a une raison d'avoir peur sur un sujet? Est-ce qu'on s'entend sur quelque chose qui est alarmant? – Oui. Ah bien, ça, ça, j'ai pris des notes, par exemple, parce que je trouve que c'est important. OK. – OK. – On a raison… on a raison d'avoir… d'être alarmé à cause du dogme. À toutes les fois qu'il arrive un dogme à quelque part dans une science ou dans un… dans notre philosophie de vie ou dans la société ou tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut plus questionner. – Exact. – Ça veut dire que j'ai perdu ma liberté d'expression, mais ma curiosité aussi. J'ai même plus le droit d'exprimer ma curiosité. – Non, mais c'est grave! – T'as un problème de penser, en fait. – Non, non, non. – Si il n'y pense pas, on va penser pour toi. – Oui. Non, je n'aime pas ça. – Non, moi non plus. J'aime pas ça du tout. Puis j'aime pas élever une génération dans ce contexte-là, mais pas du tout. Parce que moi, je crois à l'humain. Je crois à la personne humaine. Je crois moins, disons, je suis un peu plus méfiante des grandes institutions supranationales, de non-élus et même de mon propre gouvernement. Tu sais, je voudrais plus questionner. Je trouve que ça manque. Et là, l'aspect coût-bénéfice, oublie ça. Je suis dans un dogme. Je ne peux pas le remettre en question. Et on s'est sortis du dogme religieux au Québec, là. – Oui. – Je trouve ça dommage qu'on s'embarque, embarque nos plus jeunes générations dans un dogme climatique. – Oui. – Parce qu'ils prennent ça, puis ils sont tout petits par rapport à ça, puis ils ne voient pas qu'on est tout petit, justement, dans l'univers, qu'il n'y a pas de relativisation possible. Je trouve que ça nuit à la pensée. – Oui. – On dit que tu n'es pas intelligent. – C'est ça. – C'est ça qu'on dit quand on dit… – Tu n'es pas capable de penser critique. – Non. – N'essaye même pas. – Non. Je vais te dire comment penser. J'aime pas ça. Ça, je pense que ça, c'est alarmant. – Vraiment. – Ça, c'est alarmant. Qu'est-ce qui en ressort? L'intimidation, la censure. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu crées des clans. T'en as qui pensent bien, puis t'en as qui pensent mal. Puis ceux qui pensent mal, on peut faire en sorte qu'on va leur faire perdre leur job. – Ben oui. – Qu'est-ce qu'on a vécu dans la pandémie, c'est un peu ça. – Un peu beaucoup, oui. La quantité de monde qui m'ont écrit sur le bord du suicide. – Pas vrai. – Oui, c'est horrible ce qu'on a vécu. J'espère que les pendules vont être remis à l'heure un jour, parce que tourner la page comme si de rien n'était, c'est non. J'ai reçu Naomi Wolf, parenthèse dernièrement, qui a écrit un livre, ça s'appelle Facing the Beast, par rapport à ce qu'on a vécu. Puis elle écrit dans son livre, la guérison n'est pas possible si on passe pas par la justice. Puis je suis d'accord avec elle. Je suis en manque de justice par rapport à remettre les pendules à l'heure, expliquer ce qui s'est vraiment passé. Puis on a vécu un dogme, on s'est garroché dans une religion. Même chose, il y avait la grande messe, on écoutait le go, puis on attendait de recevoir nos commandements. Puis c'est la même chose par rapport au climat. C'est comme si on voit une espèce de modus operandi, puis c'est toujours les Nations unies qui sont en arrière de ça. On peut assumer que c'est des mécanismes qui sont utilisés sur les populations pour nous contrôler. On peut l'assumer ou pas, tu sais, je veux pas sombrer dans théoriser, mais en tout cas, on observe que c'est instrumentalisé contre nous pour contrôler le peuple. En tout cas, c'est certainement instrumentalisé contre notre portefeuille, parce que ça coûte cher dans tabac. En plus, c'est ça, j'avais jamais pensé à l'aspect de tout ce qui coûte cher. Ben oui, ben oui. Des organisations mondiales de non-élus, c'est alarmant. Quand tu penses que ça vient de quelque part où les gens n'en sont même pas élus, puis que là, mon gouvernement se soumet à ça. Mais qui t'a donné le mandat de te soumettre à ça? Qui t'a donné la permission de transformer notre modèle socio-économique? Puis notre démocratie, en fait, parce que l'on est plus en démocratie. Effectivement. Pas de coût-bénéfice, je l'ai nommé. La déresponsabilisation des gouvernements, ça, c'est alarmant. Parce que là, tout à coup, vous avez remarqué, tout est la faute des changements climatiques. Toutes. Toutes. C'est hallucinant. Mais c'en est ridicule. Non, non, il y a des types de… L'augmentation des cancers du sein, c'est tout. C'est tellement niaiseux, là. Puis tout le monde le voit, là. Oui. Puis on lit ça, puis… Ben voyons, tu sais, c'est… Mais ça passe. Ça passe, c'est vraiment alarmant. Ben, ça passe pas sur X. C'est pour ça que j'invite tout le monde à venir sur X, parce qu'au moins sur X, on dénonce beaucoup ça. Oui, oui, c'est un fait. L'autre aspect, les banques, ce qui est alarmant, mais vraiment alarmant pour moi, en tout cas, les banques centrales puis les banques de fonds d'investissement, là, les banques canadiennes, même, il y avait encore un article ce matin là-dessus, qui tout à coup se donne comme mission, ce n'est plus le rendement de ton portefeuille, ça devient de te conformer à des compagnies qui adoptent l'agenda de la transition énergétique. Peu importe le prix. Exactement. C'est trop vite. C'est tellement émotif, en fait. C'est trop vite. C'est comme, peu importe, je vais signer, il faut le faire. Tu sais, ça n'a pas d'importance comme quelqu'un qui voudrait sauver son chien, puis que le vétérinaire, il veut même pas entendre dire, comme, sauve-le, 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 je m'en fous. Oui, 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 oui. Si ça coûtera ce que ça coûtera, je vais signer. Oui, puis il va souffrir, mais ce n'est pas grave. Il faut le faire. C'est ça parce qu'on nous a tellement mis face à la mort dans cette question-là qu'il a pu… Oh, c'est intéressant ce que tu dis là. Ben, je pense que c'est la peur de la mort ultimement, tu sais. Oui, puis il y a Jean-François Caron qui a sorti un livre récemment qui pourrait être vraiment intéressant que vous receviez, puis il parle beaucoup de ça, la transformation de nos meurs, de notre société. On va le suggérer, ce moment-là, mes familiers, j'ai pas eu le temps. Honnêtement, j'ai eu mille commentaires de suggestions. Oh, pour vrai, c'est fun. J'ai pas eu le temps d'être autoregardée, mais je veux dire. Vous avez un bon following. Oui, j'ai dit bon, moi. Le copinage industriel, je pense qu'on doit s'en méfier. Tu sais, ici au Québec, on voit bien ce qui arrive avec la filière de la batterie, avec le super-ministre Edgibbon, mais… Je l'aime. Et… oh my… ok. Mais moi, j'aime son ton, sérieusement. J'aime son ton, c'est juste que j'aime pas ce qu'il dit. C'est vrai. Moi, j'arrive même pas à trouver une qualité… J'y arrive pas, je le trouve. Il est tellement vendu, c'est tellement évident. Oh mon Dieu, je me prononce totalement ici sur… C'est pour ça que je crois un peu aux politiques, parce que ça paraît tellement qu'ils sont pas là pour notre bien-être, tu sais. Thomas Gerbet vient de sortir un article par rapport à Northvolt. Oui. Ça montre tellement que nos gouvernements sont corrompus, qu'ils ont complètement changé les études, ils ont su des informations qu'on savait que ça allait être mauvais pour l'environnement. Ça fait longtemps que ça se tremble. Pis là, c'est comme, ah non, il y a plus de problème, c'est correct. Ah ben, on se devine pas qu'il y a quelqu'un qui a eu de l'argent quelque part pour dire ça. Pis après, c'est nous qui allons en payer le coup, parce que… Oui, question environnement. J'ai un problème à ce qu'on fasse des projets qui détruisent des environnements, comment qu'on appelle ça, des écosystèmes. Oui, oui, oui. Ça, ça me dérange, tu sais. Je pense qu'il y a aussi ça qui existe. Il y a des compagnies qui, coûte que coûte, peu importe que, comme les éoliennes, comme je parlais tantôt, même si les gens s'y opposent, ils vont quand même de l'avant. Pis ils détruisent des écosystèmes, ils détruisent des champs, ils détruisent… Ça, ça, ça me dérange. Ah, mon Dieu, mais il faut vraiment que vous lisiez l'article que j'avais lu qui m'avait vraiment troublée. Je suis rendue environnementaliste après avoir lu ça, là, sérieusement. Je me disais, mon Dieu, on va trop vite, trop loin. On fait pas d'analyse, vraiment, pis on se préoccupe. Finalement, on se préoccupe plus de l'environnement, tu sais. Ben, c'est ça, le résultat. C'est fou. C'est complètement inversé. C'est fou, mais on est supposés de faire ça pour ça. Exact. C'est distorsionné, hein. Vraiment beaucoup, mais je remarque, mais tu sais, la santé, on a appelé ça une crise sanitaire, et la santé était totalement secondaire. Tu sais, on nous disait de pas aller à l'hôpital si on était à l'âme. Ah, c'est bon, c'est un bon temps à l'âme. Ouais, ouais, ouais. On nous disait, la santé mentale, tu te tapes dans le dos, c'est pas grave, plus de vie sociale, t'as pas de ton chauveur. Les enfants sont capables, on sous-estime comment l'adaptation des champs. Ils s'adaptent vraiment bien. C'est comme s'il y avait aucune conséquence à leur mettre un masque en face huit heures par jour, tu sais, les problèmes, les retards de langage. Tu sais, on ne mesure pas encore tous les effets, mais c'était pour la santé. Et où, la santé? Alors, on n'avait même plus le droit d'aller marcher dehors, là. Attends un petit peu, là. Tu sais, c'est une simple question. Mais le parallèle est tellement bon, là. Parce que là, on a perdu le focus. C'est ça. C'est bizarre, hein. C'est peut-être la poutre dans l'oeil, là, la paille ou je sais pas. C'est ça. Donc, quand vous me demandez de quoi on peut s'alarmer, moi, je dis ça. À côté de ça, bien, la planète Verdi, tu sais, c'est… Il faut se rassurer, là. Je pense que ce livre-là, si jamais vous avez des enfants qui sont éco-anxieux, je reçois des courriels de ce temps-ci de maman qui lisent, puis qui disent… Je l'ai donné à mon fils de 18 ans, puis il m'est revenu avec quelque chose aujourd'hui, de l'école, puis là, il en doutait. Puis là, il est dedans, là. Il est dedans, le livre, là. Puis il est rassuré parce que je commence, justement, avec le chapitre de la désinformation et des ours polaires et de l'Amazonie et le consensus, tu sais, c'est de la désinformation. C'est faux qu'il n'y a pas de consensus. Il y a un vrai débat, un vrai bon débat. Oui. Puis il y a des écoles de pensée aussi. Ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai fait ma recherche, c'est… Bon, qui? Qui je lis, là? Qui? Sur qui je lis? Il y en avait-tu beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de littérature? Énormément. Énormément de livres qui s'écrivent pour offrir un contrepoids en anglais, tu sais. Oui, c'est sympa. Mais c'est ça, ils ne sont pas publiés toujours. Il y en a quelques-uns en français. Mais oui, fait que là, t'as qui? Puis après ça, sur quoi, tu sais? Puis finalement, c'est qui tout ce monde-là, là, qui bavarde autour d'offrir un contrepoids? C'est comme beaucoup de bruit, finalement, alors qu'on n'écoute pas ce qui est vraiment les réels enjeux en bas, là. Exact. Sur le terrain. Puis, tu sais, de dire qu'il y a un consensus, non, non, j'ai fini, finalement, par catégoriser les gens. T'avais des… vraiment les alarmistes. Les alarmistes, c'est eux qu'on lit dans les journaux, là, OK? Puis c'est le GIEC, c'est les Nations Unies. Puis quand il y a un orage, on reçoit une alarme sur notre téléphone pendant l'été, si on est dans cette alarme-là. Oui, 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 oui. C'est grave. C'est grave. Très grave. Et puis, t'as les CO2 lovers, je les ai appelés, parce qu'eux autres, c'est vraiment, ils sont… Écoute, tu peux pas rien dire contre le CO2. OK, c'est magique. Parce que la planète Verdi, c'est la nourriture des plantes. Tu retrouves là-dedans, étonnamment, un Patrick Moore qui est un des fondateurs de Greenpeace. Ah, OK. Curieux. Mais non, viens pas me dire qu'il y a un lien… c'est un lien… il y a une relation insignifiante entre l'ajout de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement. Pour eux, c'est… mais ça serait bon d'avoir des énergies de transition plus propres qui génèrent moins de CO2 parce que… Pas parce que c'est dangereux, mais parce qu'on doit les préserver, ces ressources-là. Les ressources et les combustibles fossiles, pour eux, là, on devrait les préserver. Mon Dieu Seigneur, OK, je savais pas qu'il y avait comme cet extrémisme dans le mouvement. Il y a une gang de même. Il y a une gang comme ça qui disent… OK. Ouais, c'est ça. Mais ils sont quand même d'accord qu'on doit changer… Oui, exactement. Ils travaillent tous dans la même direction, après tout. Puis t'as, enfin, le troisième groupe que j'ai, puis je les décortique vraiment. Dans le livre, il y a un tableau que j'ai préparé pour pouvoir vraiment les distinguer. C'est les réalistes qui, eux, disent « oui, ça réchauffe. Oui, il y a une relation avec… il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Mais à savoir c'est quoi l'effet, c'est pour eux, c'est un effet très modeste et puis à peine mesurable. Parce que le bout intéressant, là où j'ai fait « ah, OK. » Là où j'ai fait « ah, OK, wow. » Tu sais, t'as des moments dans la vie comme ça où t'apprends quelque chose et t'as dit « ah, OK, wow. » Oui. Pour moi, mon « wow moment », là, c'était quand Kunin et Curry, deux scientifiques, un physicien, l'autre climatologue, disent « tu ne peux pas aujourd'hui en convenir que c'est vraiment une relation de cause à effet. » Parce qu'il y a tellement d'autres facteurs naturels, la variabilité des phénomènes naturels, que tu dois tenir compte. Et ça, aujourd'hui, l'humain ne peut pas comprendre. C'est un système extrêmement complexe, caractique à la limite. Fait que là, tu énumères tous les phénomènes, puis entre eux, il y a des relations, tu sais. Les El-Nina avec le nombre d'ouragans, des trucs comme ça, tu sais. Puis il y en a une panoplie, il y en a même que tu ne connais pas encore. Sûrement, oui. Parce que c'est jeune. C'est ça. C'est très jeune, cette science-là. Fait que là, j'ai « ah, ok. » J'arrête d'apprendre du recul, du moins. Oui. Tu deviens petit. C'est ça, hein. Je sens que c'est ça qui t'a le plus impacté. C'est ta petite crise dans l'univers. Oui. T'es rien. Mais au sens humble, puis pas au sens négatif du terme. Oui. Non, non, non. Pas du tout, pas du tout. Oui, oui, c'est ça. On n'a pas parlé, juste avant de terminer, on n'a pas parlé de tout ce qui est de la question de la pollution, du plastique. Parce que je me rappelle au début, les premières fois que j'ai commencé à avoir des discussions là-dessus, puis de m'apercevoir que j'étais complètement endoctrinée, mais je n'avais pas d'argument pour défendre mes positions. Je mettais toutes dans le même panier. Tu sais, le réchauffement climatique, les ours polaires qui se meurent, puis le plastique dans les océans. Maintenant, tu sais, je fais beaucoup la part des choses. Selon moi, une des raisons d'être alarmée, c'est le plastique. Mais malgré tout, on a la preuve qu'il n'y a pas vraiment un intérêt des compagnies de changer, parce que c'est incroyable comment on produit de plus en plus de plastique. Ça augmente de façon exponentielle. Vraiment, je n'ai pas les chiffres, mais ça, pour moi, c'est pas mal plus grave. Puis je me demande dans ton livre, est-ce que tu fais quand même la part des choses de démystifier les enjeux climatiques avec l'environnement, avec les animaux qui meurent, les extinctions massives? Tu sais, on dirait qu'il y a comme plein d'affaires différentes. Puis là, on a toutes mis ça dans une boule, puis on nous a garroché ça dessus. Non, je parlais jusque-là parce que mon but, c'était vraiment de fouiller, de fouiller l'actualité au niveau du climat, la science climatique. Puis le réchauffement climatique. Les plans de transition qui en sont des produits, le manque de la désinformation, tout ça. Fait que c'est… Où on peut acheter ton livre? Tu veux-tu… Ah, il est disponible sur Amazon.ca. Parce que c'est toi qui s'est distribué toi-même, je pense que c'est ça. Oui, je me suis auto-éditée et auto-publiée. C'est… Bien, tu imagines qu'il n'y a pas d'éditeur qui m'aurait édité ici au Québec. Mais c'est intéressant que tu le nommes parce qu'on est encore dans une culture de censure très, très forte. Oui, mais ça va bien, les ventes. Ça va super bien, oui. Oui, félicitations. Surtout pour le volet français. Cette semaine, j'ai fait un podcast anglais. Je vais voir ce que ça va donner. Tu étais à Mathieu Boccoté aussi. Oui, Mathieu a beaucoup aidé. Souvent. Oui, puis il est très sensible aussi à la question de la censure. Ce qui se passe en France, c'est terrible. Oui. Puis regarde la nouvelle loi qui a été cette semaine, le Bill 63 fédéral ici chez nous. Oui, c'est ça. Puis il est aussi disponible sur le site… en ligne sur le site de Renaud Brie. Ah, ok, super. En ligne seulement. En ligne seulement. Puis on peut l'avoir en format, j'imagine, tablette, liseuse ou en papier. Oui, oui, il est disponible. Kindle. Oui, oui, exactement. Je vais le renommer. C'est « Ces doutes qui dérangent l'apocalypse climatique 2. Vraiment » par Joanne Marcotte. Avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aurais voulu ajouter? Un mot de la fin? Ah, merci mon Dieu, mais je dirais aux gens qu'il y aurait raison de se calmer. C'est correct de se calmer. Puis que le doute et puis que l'interrogation… un sain scepticisme, c'est sain dans une démocratie. Puis il ne faut pas se censurer nous-mêmes non plus. Je comprends qu'il y a des conditions de vie qui font en sorte, des fois, qu'ils peuvent être périlleuses, là, de s'exprimer. Puis je les comprends, si tu risques de perdre ta job, ben oui. Mais ceux qui le peuvent, puis vous remarquerez que plus les gens vieillissent, puis qui sont à la retraite, tout à coup, tu entends des voix, là, parce qu'ils sont libérés. Totalement. C'est quasiment juste des gens retraités qui ont osé venir parler à mon podcast. Bref, vois-tu? Fait, mais c'est ça. Puis faites attention à vos jeunes. Quand ils arrivent de l'école, puis qu'ils se font dire des trucs comme « La planète pleure », puis tout ça, puis c'est de ma faute et tout ça, là. Interrogez-les. D'où ça vient? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Trouves-tu que... Puis montrez-leur des images du cosmos. Parce que, comme je dis, il faut vraiment relativiser notre contribution au climat. Parce que la conclusion, finalement, que tu tires, c'est que l'humain n'est pas responsable. Est-ce qu'on peut tirer cette conclusion-là ou on peut dire qu'on ne le sait pas? On peut dire qu'on ne le sait pas. On peut dire qu'on ne le sait pas. On peut dire qu'on ne le sait pas, mais que s'il était responsable, il ne le serait que très petitement. Parce que, comme Kounen, je vais rapporter les paroles de Kounen, le physicien, ça ne pourrait être qu'une contribution très modeste. C'est à peine mesurable. – Mais ça revient à ce que tu disais tantôt. C'est très prétentieux de penser qu'on a le pouvoir. – Prétentieux. – Puis tu as parlé de chaotique tantôt. Ça m'a fait penser à la théorie du chaos qui est très bien exposée dans Jurassic Park par le professeur Ian Manca. Mais ça existe pour vrai, la théorie du chaos. Puis il dit justement dans ça, c'est tellement prétentieux de penser qu'on peut provoquer une extinction ou qu'on peut... – On est petits, là. On est vraiment petits, mais on se fait tellement croire qu'on est les kings. – Oui, oui, tout à coup, là. Puis de croire aussi qu'on peut modéliser, comme tu dis, on peut modéliser un système aussi chaotique comme on pourrait modéliser le système boursier. – Oui. – On n'est pas capable de... On n'est pas capable de connaître la température dans trois jours, là. – C'est ça. – Puis en plus, ces modèles climatiques-là, c'est des modèles informatiques. Moi, j'ai déjà travaillé en informatique. Et je ne peux pas m'imaginer qu'on peut paramétriser autant d'informations dans un système au point de produire des prédictions jusqu'à 2050, jusqu'à 20... – Ah, c'est sûr. – Non, mais pensez-y, là. Vous vous fiez sur ça pour modifier vos comportements? – C'est intéressant. – On peut se calmer, là. En plus que ces modèles-là ont juste mot de la fin très drôle. – Bien, pour moi, ces modèles-là ne sont même pas capables de reproduire le passé. – À ce point qu'ils sont efficaces. – Exact. On peut se calmer. – Merci. C'était vraiment super intéressant. – Oui, merci. – Merci d'avoir pris le temps de me voir aujourd'hui. – Ça m'a fait plaisir. – Puis j'espère que tes ventes vont continuer de bien aller, alors tout le monde que ça intéresse. Ces doutes qui dérangent de Joanne Marcotte. Merci encore. – Merci à toi. – Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveuxsavoir.gmail.com Mot de passe, vérité, sans accent. V-E-R-I-T-E. Merci. – Au revoir. – Au revoir. Sous-titrage ST' 501